Bonjour et bienvenue sur Tchamaloba officiel, merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la province. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le directeur de la RTNC. Alors portez-vous bien au revoir et on se retrouve à très bientôt. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. L'auditeur général, près la haute cour militaire réunie en procédure de flagrance, poursuit le général-major Louyambi Madilou Roubert et l'adjudant Maloula pour contrefaçon, torture, attentat à la pudeur, arrestation arbitraire et extorsion. Les faits remontent au 29 avril 2023. Selon l'auditeur général, le prévenu général-major Louyambi Madilou Roubert et son garde du corps, l'adjudant Maloula, auraient arrêté, torturé et extorqué des civils dans leur domicile. Les prévenus auraient obligé leurs victimes à avoir des relations intimes forcées. Les victimes, qui sont également prévenues dans la présente cause, sont poursuivies pour contrefaçon des billets de banque. À l'audience du jour, la haute cour passe la parole au ministère public. Celui-ci requêt à charge du prévenu adjudant Maloula. L'organe poursuivant soutient que le prévenu serait l'homme de main de son supérieur, le général Louyambi. Le président Maloula fait partie de l'équipe de la garde du général Louyambi Madilou. Tout ce que nous réfléchissons a généré notamment la détention arbitraire, la torture du chef des exécutants. Ce n'était pas lui-même. C'est entre autres le métier qui était de garde, celui. Et le chef d'équipe, c'est l'adjudant Maloula. La haute cour passe la parole au prévenu adjudant Maloula pour sa version des faits. Celui-ci nie les faits lui reprocher et soutient qu'il aurait aperçu quelques victimes au domicile du général Louyambi Madilou. Le général Louyambi Madilou, c'est les 생각이 qu'il y avait un objet d'équipe d'alte de la région en France. J'ai eu le décident d'exercioner de la région en France. Je t'ai eu le décident qu'il a écrivé. Je t'ai eu le décident qu'il aécrivé. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Parce que la procédure de flagrance a ses exigences qu'il faut impérativement suivre. Faude de quoi, nous violons la loi. Non, c'est le ministère public sur le bras séculieux de la loi, on l'appelle Oudan de la loi, qui est censé protéger la loi. Malheureusement, il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui s'est passé. Notre client, le général, était parti lui-même de ferrer depuis le sanduie, pas le sanduie qui vient de s'écouler, il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui s'est passé. Les éléments qu'on vous présente aujourd'hui comme victimes, malheureusement, ont pas les misères publiques. Et je ne sais pas pourquoi les misères publiques arrêtent les victimes. Il vous présente que ce sont des victimes, malheureusement, sous l'état d'administration. Il a amené une victime entre guillemets à l'obligatoire, avec les sacs dont je viens de dire tout à l'heure. L'organe poursuivant soutient que les victimes et les victimes étaient laissées à la maison, non sous l'état d'administration. L'organe poursuivant soutient que les victimes étaient retenues au domicile du prévenu général Luiambi Madilou contre leur gré. Il soutient en outre qu'elles auraient subi des traitements dégradants et inhumains. Et c'est le cas pour ces jeunes gens, même si on peut les reprocher d'autres faits infractionnels, notamment d'autres façons. Mais ils ont droit à la dignité, même à l'intégrité. Même les condamnés, même les condamnés à mort, ils ont droit à la dignité. Vous prenez les jeunes gens, vous les déshabillez, ils restent nus. Vous les envez maintenant dans une petite cellule du cachot, pendant plusieurs jours, en déversant de leur sac sur ces jeunes. Et en faisant d'autres faits, pour passer, Monsieur le Président, est-ce qu'ils méritent ça, ces jeunes gens ? Même si on peut dire non, ils sont dans la contrefaçon. Même si ils étaient condamnés, même si ils étaient condamnés à mort, la dignité humaine est sacrée. Mais, passez-moi pour le Général, pour tout être humain, innocent, condamné, la dignité humaine doit être respectée. Monsieur le Président, je ne vois pas comment on peut dire non, laisser le Général qu'il aille faire ceci. Quelqu'un, chez qui, on trouve ces jeunes gens. Même si le Général du Dieu ne donne pas l'air de quelqu'un qui a été torturé. Donc, il y aurait souhaité que ces tortures laissent des sévices graves, qui laissent ces jeunes gens handicapés, pour reconnaître qu'il y a une torture. Les avocats de la partie civile Ngoï, pour leur part, se penchent sur la non-existence de la flagrance soulevée par les avocats des partis prévenus. Ils soutiennent que le prévenu Général Louyambi Madilou serait passé aux aveux lors des précédentes audiences. Monsieur le Président, nous nous disons qu'il y a bel et bien flagrance. Bel et bien flagrance, pourquoi, Monsieur le Président ? Parce que le Général lui-même, le jour où il a pris la parole, il vous a dit ceci, Monsieur le Président, que lui-même, c'est lui qui a arrêté Monsieur Ngoï, notre client. C'est lui qui l'a emmené chez l'auditeur, Monsieur Ngoï, c'est lui le Général qui l'a emmené chez l'auditeur. Et qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le Président ? Quand Monsieur Ngoï est arrivé chez l'auditeur, Monsieur Ngoï va dire à l'auditeur Général que, Monsieur l'auditeur, il y a encore des gens là-bas qui sont restés. Si vous avez la possibilité d'envoyer des gens, vous allez voir. Monsieur l'auditeur va prendre une décision et une réquisition. Il l'a envoyé à ses collaborateurs. Je pense que le lieutenant, il est là. Il était descendu avec son collègue au domicile du Général. Quand ils sont arrivés, ils ont vu les deux autres, notre client ici et le motard. Ils ont vu les deux messieurs qui étaient encore là-bas. Donc, pour dire qu'il y avait encore flagrance, la loi dit ceci. Dans l'article qu'ils ont cité, je ne sais pas. L'article aussi. Oui. L'infraction flagrante est celle qui se commet et celle qui se commet actuellement ou qui vienne se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est procédée par un premier public où lorsqu'elle est trouvée porteuse des vêtards, d'instruments, papiers, faisant présumé, qu'elle est l'auteur ou qu'en plus, pour que ce soit dans un état, dans un temps, pardon, j'ai dit, dans un temps voisin. Alors, le général arrive, avec les trois générales, devant lui, avec mes yeux ou un autre client. Merci, 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 merci. Et, quand l'auditeur a compris, l'auditeur général a compris qu'il y avait encore des gens, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, de lui-même prendre, comment dire, croire sur ma croix, c'est que l'autre on disait. Il a dit, ok, d'abord, si c'était le cas, nous allons envoyer des gens qui vont descendre. Par conséquent, c'est une des manques qu'ils ont fourni à votre épouse. Après avoir entendu les partis, la haute cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Demain, demain, demain. L'auditeur général militaire, après la haute cour militaire, poursuit les prévenus général Lombe Bongoano Emmanuel et le commissaire divisionnaire adjoint Vimbeli Athendilonghi. Les deux sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par viol, emprisonnement et par meurtre. Les faits remontent au 23 septembre 2016. Selon l'auditeur général militaire, le prévenu général Lombe Bongoano Emmanuel, alors commandant de la 21e région militaire en charge des troupes militaires en renfort aux opérations de restauration de la paix dans la ville de Kananga, aurait engagé sa responsabilité pénale du fait des militaires des FRDC commis dans le cadre d'une attaque généralisée à un crime contre l'humanité par emprisonnement et aux actes d'arrestation commis par les 10 militaires à l'endroit des miliciens qui auraient attaqué à deux reprises l'aéroport national de Kananga. Les militaires, sous la responsabilité du prévenu général Lombe Bongoano Emmanuel, auraient commis des viols collectifs sur les femmes et les filles habitant les cités à proximité de l'aéroport de Kananga. Les 10 militaires auraient également commis un crime contre l'humanité par des actes inhumains causant de grandes souffrances physiques et mentales aux habitants des cités périphériques à l'aéroport national de Kananga. L'audience du jour commence. La haute cour passe la parole aux avocats du prévenu général Lombe Bongoano Emmanuel. Ceux-ci déposent un mémoire unique sur le banc. Ils soutiennent que leurs clients n'avaient pas dans ses attributions les prérogatives d'organiser la police pour faire intervenir des troupes en septembre 2016. Ils demandent à la haute cour de mettre le prévenu général Lombe Bongoano Emmanuel hors cause. En ordre aujourd'hui pour le dépôt de mémoire. Mais au greffe on ne m'a pas signalé un quelconque dépôt de mémoire. Greffier, je vais déposer sur le banc alors. L'économie de ces articles fait dire au général Lombe que il n'avait pas le rôle, je l'ai dit à l'époque, d'organiser la police. pour intervenir au mois de septembre 2016. Il n'avait pas cette compétence. est que pour ressortir la responsabilité de chacun dans la gestion de tous les ordres publics de la province du Kassai central et précisément à Tananga. La loi organique numéro 11 mars 13 du 11 août 2011 pour ta organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Lorsque des unités des forces armées sont appelées à intervenir avec la police nationale pour donner force à la loi. Alors, hormis les situations de l'état de siège, la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public revient au commandant des unités de la police nationale. C'est pourquoi nous maintenons pour dire qu'il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé. Donc, son irresponsabilité dans le fait commis sur terrain par les éléments de la police qui avaient intervenu lors du rétablissement de l'ordre public en 2016. Les avocats de la partie prévenue générale Lombé Bungwangu Emmanuel soulèvent plusieurs moyens à savoir l'irrecevabilité de la citation à prévenu au motif qu'elle ne renseigne qu'un seul prévenu au lieu de deux tels que mentionnés par le greffier de la haute cour et l'obscurité du libellé. Je ne sais pas si j'ai la bonne copie de la citation. Notre citation a prévenu, n'est-il qu'a prévenu. Ce n'est pas quand il y a une injonction, je ne reflirai pas l'information. Et c'est peut-être mon premier préalable. La citation a prévenu devrait être conforme aux indications de l'article 57 du code de procédure pénale qui exige notamment l'indication de l'ordre de prévenu. Pour moi, c'est un moyen pour dire que cette citation devrait être déclarée irrecevable. qui précède, l'acte de citation a prévenu, ne dit rien, ni sur la nature, ni sur la quantité, et encore moins sur l'emplacement des biais pillés, détruits ou extorqués. Inédoles n'ont plus aucune précision quant à l'identité des victimes. Seraient que celles-ci participaient ou non aux hostilités, ou seraient que celles-ci étaient combattants, ou plutôt populations civiles. De même, le moyen que nous avons toujours développé, s'agissant de la population civile, il faudra vérifier dans quelle mesure ces actes humains ont visé la population civile, et non des militaires ou des combattants, puisqu'il y avait la paix qui était troublée. L'autre fois, je parlais de la sacralité des droits des victimes. Le ministère public revient sur le caractère sacré des droits des victimes, et il soutient que le législateur s'en préoccupe au plus haut point pour que les victimes accèdent à la justice par rapport aux faits subis. L'autre fois, je parlais de la sacralité des droits des victimes. C'est justement dans ce contexte qu'il faut concevoir cela. Donc, le législateur se préoccupe essentiellement des droits des victimes de point de temps. Et d'ailleurs, cela est conforme aux droits contemporains, qui semblent d'ailleurs inquiéter la défense par rapport aux préoccupations portées sur les victimes. Il y a des droits concurrentiels assez énormes. Alors, il serait intéressant de s'inspirer de cette loi pour que les victimes accèdent à la justice et que les partis civils puissent absolument prétendre à leurs aspirations légitimes par rapport aux faits subis. Ce fait, nous aurons l'occasion de pouvoir démontrer ici au regard des préoccupations de la défense judiciaire. Après cette procédure, la Haute-Cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Nous parlons de la remise pour permettre au ministère public de répéter. Vous concentrez la remise pour à la huitaine Monsieur le gant de la loi « vas-y » « Je sais faire le programme que j'ai un nom de l'immobilier et que j'ai un homme avec le PDG, expert docteur en immobilier. Il y a un exemple qui est là. « D'ailleurs, notre leader a été fait sans l'exception, par rapport à la l'incidence qu'on a des problèmes sans l'accès à 20 achats pour vos faiths et les nous traiter avec un pas ou l'ident Les services et les services de l'hôpital sont à la vente, achats, locations et à la déménagement de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Les services et les services de l'hôpital 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 de Pour moi, papa, il y a des champs, ventes, location. Nous allons développer la solution, ça va être belle. Maman, nous avons décidé de mettre notregesse à l'aide de nos clients. Je pense que nous avons apprécié sans exception. Nous avons apprécié sans exception. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'exception. Sous-titrage ST' 501